... Femmes à la caméra est un collectif joyeux dont je fais partie, un collectif où s'exprime la solidarité dans une culture qui, depuis trop longtemps, a fait des femmes d'éternels rivales. Je ne me suis jamais positionnée en tant que femme dans ce milieu très masculin. J'ai toujours eu l'impression d'exercer mon métier parce que j'étais moi-même. J'ai eu la chance, je pense, de travailler comme assistante avec des hommes respectueux et attentionnés. Et quand je suis devenue moi-même directrice de la photo, je me suis entourée aussi de personnes tout de même respectueuses et attentionnées. Donc, honnêtement, je n'ai pas ressenti de désavantage à être une femme dans l'exercice de mon métier. Eh bien, moi, quelques souvenirs me sont remontés du temps où j'étais assistante. La fois où un perchman m'a dit que ce serait mieux que je porte des strings. Comme ça, quand je me baisserais, ce serait agréable à regarder. Le nombre de fois où on m'a reproché ma part cachotte parce qu'elle n'était pas assez cintrée. L'obligation de faire la bise tous les matins en arrivant sur le plateau. Les fêtes de fin de tournage où le premier assistant opérateur, moi j'étais seconde, avait quitté la fête en m'enlaçant en signe de propriété. Les blagues salaces qu'on me racontait à l'oreille pendant des installations. Je me souviens d'une en particulier qui mettait en scène la coiffeuse du tournage que j'aimais beaucoup et qui la décrivait dans des positions sexuelles soumises, réputées dégradantes. La fois où le chef op m'avait enlacée en signe de propriété, j'avoue que ce geste m'avait rassurée, mais à la fois beaucoup troublée. Et puis, j'ai arrêté d'être assistante, j'aimais mieux être chef. Et l'année dernière, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de pouvoir refuser qu'un des techniciens dont j'ai parlé plus haut fasse une journée sur mon propre film, coup de fil de la direction de production, et là mes plaisirs certains à pouvoir expliquer pourquoi je ne voulais pas de lui sur mon tournage. Par contre, j'ai du mal à dire ce qui advient parce que je suis femme, ce qui vient de l'héritage du rang social, de mes choix passés, du hasard des rencontres ou des accidents de la vie, je ne sais pas. Quant à 17 ans, j'ai été magnétisée par le métier de chef op. Je ne me souviens pas d'avoir envisagé le fait que cela pouvait être plus difficile pour une femme, je le jure. Aujourd'hui, la mort de l'âme, je me reçois à reconnaître que dans l'exercice de mon métier, je me sens victime des discriminations. La plupart du temps, j'en rie, mais que parfois, je me sens en devenir légèrement paranoïaque à ce sujet. En 82, j'ai commencé des études de cinéma pour devenir directrice de la photographie. J'aimais le cinéma parce que c'est une prof au lycée qui m'y avait initiée, mais alors je ne connaissais absolument personne qui travaillait dans le cinéma. Moi, j'ai commencé ce métier de femme d'image en connaissance de cause puisque j'étais la fille de mon père, jeune réalisateur et mort à 43 ans sur la préparation de son second long métrage. Et dans le grand fracas qui a suivi sa mort en 85, je suis partie à Bruxelles pour faire l'INSAS. J'ai intégré la section images, la fois chevilles au corps. Toute proportion gardée, je me sens un peu comme certaines personnes d'origine étrangère en France, qui, malgré tous leurs merveilleux efforts pour s'intégrer, ne parviennent complètement à faire abstraction des regards en coin, de la défiance, des attitudes inconsciemment méprisantes. Donc, je crois que malheureusement, une femme chef opératrice subit ces petits riens qui finissent par être pésants à la longue, comme être moins écoutée, mettre plus de temps à convaincre sur chaque chose qu'elle demande, ou mettre beaucoup plus de temps à être entendue, même si elle emploie le même mot, en ayant le même temps de préparation qu'elle demande. Oui, moi, c'est des rencontres qui m'ont ouvert des portes. Après, dans le travail au cinéma, j'ai vu pour moi l'opportunité de pouvoir rassembler tout ce que j'aimais, utiliser des outils pour un travail technique, dans l'amour du travail bien fait qu'ont les artisans. Et pour la première fois, l'impression que je pouvais laisser exprimer mon imagination... Ouais, c'est ça. Non, et aussi, c'est vrai. Peut-être d'aller là où personne ne m'attendait. Ni ma famille, et surtout, ni l'école de cinéma, qui m'avait vivement conseillé d'embrasser la carrière de monteuse plutôt que de me lancer dans l'aventure de la prise de vue. Bon, il faut dire qu'à l'époque, c'était un milieu qui était quasiment exclusivement masculin. Moi, quand je suis rentrée de Bruxelles, j'ai eu mon premier travail d'assistante. C'est Sabine Lancelin qui m'a donné ma première chance. J'étais très fière. Et puis après, j'ai continué dans ce métier en étant l'assistante d'eux. Et j'ai adoré ça. L'humour graveleux et les vannes à deux balles faisaient partie du folklore ambiant. Moi, je mettais un point d'honneur à arriver en même temps que les équipes électriques et machinaux, à être la plus rapide et la plus fiable possible. Et j'apprenais mon métier. Et puis, quand j'étais fatiguée d'ouvrir les portes du camion, je suis passée à la photo en 2003. Et là, c'était révolution technologique. Alors, la question d'être une femme et d'être à un poste de pouvoir ne se posait pas. Comme par hasard, souvent, quand c'était aussi des femmes qui étaient réalisatrices et productrices. Parce que dans le cas contraire, elles se posaient. Et entre chaque film, plutôt rare, j'avais largement le temps de me remettre en question. Pas c'est ceci, trop cela. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ma spécificité d'être une femme et d'être chef opératrice a toujours été prise en considération en bien ou en mal. Mais ce que je suis ne peut pas se séparer de ce que je fais. Et ce serait de la pensée magique que de croire y échapper. Est-ce que j'ai choisi un certain cinéma ? Alors là, quid de l'œuf ou de la poule ? Parce qu'il y a un certain nombre de films d'auteurs plus ou moins ambitieux qui constituent une part congrue du gâteau audiovisuel. Et cette part intéresse aussi certains hommes, heureusement. Et nous, nous la partageons donc. Mais la différence, c'est que eux, ils peuvent prétendre au reste du gâteau. Mais nous, les femmes, non. Ou à peine. Non, c'est vrai, pas de gros budget, pas de série. La plupart du temps, on reste cantonnés au genre films d'auteurs, les films en annexe au 3, les premiers films. Après, moi, personnellement, je ne peux pas m'en plaindre parce que c'est vrai que j'ai la chance de faire des films qui me plaisent avec des réalisateurs et des réalisatrices qui ont choisi de travailler avec moi. Mais quand même, il y a toujours quelque part dans un coin de ma tête, des doutes sur ma légitimité, comme si j'étais là par erreur. C'est fou. Cette question de la légitimité. En fait, c'est vrai que je pense que c'est une histoire de personnalité, mais c'est quand même un truc super féminin. La question de la légitimité, non ? Les hommes, ils ne se la posent pas, ils foncent. Ils ont sans doute raison. J'ai 35 ans et je travaille principalement sur des documentaires, des films institutionnels, des publicités internet, des courts-métrages. Un secteur fragile où les producteurs et les productrices sont un peu des super-héros du quotidien, pris toujours dans la spirale, toujours mieux, toujours plus vite, toujours moins cher. Ce à quoi ils ne vont pas se poser la question d'engager une femme. Et pourtant, ce sont des gens engagés, non ? C'est comme ce réalisateur qui prépare un documentaire vibrant sur l'extraction de gaz de schiste en Argentine, qui conclut nos rencontres en me disant « Finalement, je ne pense pas que ce soit un film pour une femme. » Et en plus, ma copine risque d'être jalouse. Et moi, habituée, résignée, j'avoue que je ne lui fais même pas remarquer que ce genre d'argument est tout de même relativement inadmissible. C'est une preuve que ce mal est profond, enraciné à nous, et inconscient même, et qu'il va falloir peut-être quelques générations encore pour s'en guérir complètement. Pendant des années, je me rends compte que je ne me suis plus occupée de féminisme, en tout cas en termes militants. Mais en fait, toute ma vie était liée. D'abord, dans ma volonté de ne pas rester dans l'ombre, malgré les doutes, malgré la peur de la légitimité. Et puis, parce que j'avais l'impression d'être vue comme une exception, quelqu'un hors de la norme parce qu'une femme dans un métier d'homme. Et oui, il faut en parler aussi. La mise en place de stratagèmes, d'organisations très coûteuses et bien pensées pour pouvoir continuer de partir en tournage tout en laissant mon fils grandir. Et ça, c'est un vrai plan de bataille. Moi, sur ma première collaboration avec Yotario Celiani, j'étais enfin à ma place. J'avais grandi et j'étais enceinte sur la ligne à 41 ans. J'ai trois enfants. J'ai choisi de m'arrêter quand je le voulais. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir retravailler après chaque accouchement en ayant un compagnon à mes côtés qui a su s'occuper des enfants chaque fois que je devais partir en tournage. Et bien moi, j'ai choisi mon fils en connaissance de cause. J'ai peu tourné. J'ai peu tourné. Mon fils a grandi. Aujourd'hui, je milite. Je me suis installée dans le 9-3 et je fais des actions. En tout cas, j'essaye de construire des actions d'éducation à l'image. Voilà, j'apprends aux enfants à faire des images pour ne pas les subir et à les déconstruire. Ça me questionne aussi cette disproportion entre le nombre de femmes dans les écoles de cinéma et en fait, le peu de femmes directrices de la photo. Enfin, cette quantité de femmes assistantes à la caméra et la difficulté qu'on a à les retrouver chef opératrice. Oui, et combien je suis souvent prise de fou rire devant le descriptif de certains projets qu'on me propose et que je dois refuser tout en gardant mon sérieux, non ? Il est comme Queen Kong, mettons. Non, c'est un projet mal payé, un sous-effectif ou un intéressant. Oui, sur lequel j'ai l'impression qu'ils m'ont placé en tête des listes. Et derrière le discours du producteur, le charmant discours, j'entends plutôt, écoute, comme j'adore ce que tu fais et qu'aucun homme n'accepterait de travailler dans ces conditions, je pensais à toi. Merci. Alors, bien sûr, on est bien d'accord que pour faire des films plus intéressants, il suffit d'être meilleur. Et ça, j'y travaille tous les jours, je le promets. Mais soyons objectifs, s'il n'y avait aucun problème, alors pourquoi 50% des assistantes opérateurs sont des femmes et peut-être seulement 10% parmi les chefs opérateurs ? Le chiffre est affreux en soi, non ? Il dit que les envies enfouies, la rage contenue, les carrières brisées, l'autocensure. Il dit que les dés sont faussés. Qu'un talent égal, une femme ne fera pas la même carrière qu'à non. Oui, révolution technologique, j'en parlais tout à l'heure. Et bien, ce n'est pas neutre. La fabrication de l'image en amont et en aval du film, elle se complexifie et elle demande de plus en plus de compétences scientifiques ou informatiques. Et il y a encore trop peu de filles qui se dirigent vers les filières scientifiques. En université, par exemple, il y a moins de 30% des femmes qui choisissent les filières scientifiques ou les filières sportives. Pourtant, je suis optimiste, en fait. Parce que je pense que le combat est déjà gagné. C'est grâce à vous toutes. Aujourd'hui, le cinéma français et les spectateurs qui connaissent le métier de chef op n'est sûr que par les femmes. C'est une réalité. C'est vous qui faites les images les plus innovantes. C'est vous que l'on admire. C'est vous dont on est fiers. On est fan de vous. Et imaginons qu'on enlève les chefs opératrices du cinéma français actuel. Il resterait sans doute un désert esthétique. Et je pense que c'est tout simplement parce que vous avez eu besoin d'être meilleur pour vous imposer. Alors qu'en plus, c'est quand même un grand plaisir de diriger une équipe. D'être une bonne chef qui use de responsabilités plus que de pouvoir. Et dans le bonheur de s'en tirer enfin à sa place. Moi, je reste persuadée que la substantifique moelle de notre métier, c'est la transcription d'un désir de mise en scène et que donc ça demande du langage et de la pensée et donc de la culture et des rencontres. Et aussi que l'avenir de notre métier, il va se jouer sur notre capacité à jouer collectif parce qu'on est désormais nombreux à la fabrication de l'image. Et aussi que le pouvoir de faire un film, il réside dans le désir originel partagé entre la production et la mise en scène. Et que nous, les femmes chefs opératrices, on arrive après et que donc c'est à cet endroit là que les femmes doivent lutter et s'en emparer pour que. Enfin, si ce n'est pas le cas et effectivement, de nombreux films se font sans ce prérequis. Et bien à ce moment là, alors, il faut qu'on bataille pour prouver qu'on est aussi compétente et aussi disponible corps et âme, voire plus que les hommes pour emporter le morceau. Le fait d'être une femme a beaucoup compté dans ma vie. J'en suis fière. Et si je suis féministe aujourd'hui, c'est autant pour défendre les droits des femmes que pour que notre appartenance sexuelle cesse de déterminer, de conditionner si radicalement l'image que toutes celles et tous ceux que nous rencontrons ont de nous. Notre sexe pour les hommes comme pour les femmes est certainement beaucoup moins déterminant que ce que notre culture nous rabâche. Et puis, je suis féministe parce que rien n'est jamais définitivement acquis. Et la réflexion féministe actuellement dans les films, les journaux, les livres est une de celles les plus riches et les plus motivantes actuellement. Je pense que nous, les femmes chefs du regard et de l'image, il faut que nous soyons visibles pour que chacun et surtout chacune puissent savoir que c'est possible. Peut-être aussi que le combat à mener est un travail sur soi-même. Parce que nous véhiculons toutes inconsciemment de ces stéréotypes très s'enfouis, très malheureusement. Et moi, j'essaie modestement d'être particulièrement solidaire des femmes quand je dois recommander quelqu'un pour me remplacer. Et quand je discute avec des assistantes opératrices qui me confient qu'elles n'envisagent jamais de devenir chef opératrice, j'aime bien leur mettre en question là-dessus parce que cette auto-censure est assez déconcertante. Et dans tous les cas, je suis convaincue que plus on en parlera entre nous, plus on arrivera à en rire de ces situations gênantes. Et comme on dit dans les manifestations, on lâche rien. Merci. C'était donc des témoignages du collectif Femmes à la caméra. Il y avait les témoignages de Julie Grunbaum, Karine Holnette, Nathalie Durand, Claude Garnier et Gertrude Bayot. Applaudissements. Applaudissements. C'était merci.